Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Edwip Lennel, auteur du livre « Pour les musulmans ». Bienvenue Edwip Lennel, vous êtes cofondateur et président de Mediapart, vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Pour les musulmans » paru aux éditions La Découverte. Alors on va revenir d'abord sur le titre, qui est en fait un hommage à un article d'Emile Zola paru en 1896 dans Le Figaro, qui s'intitulait « Pour les juifs ». Alors est-ce qu'on peut trouver des éléments de comparaison avec la situation des juifs à l'époque ? La résonance, elle est surtout sur la question de la discrimination, de l'engrenage qui peut amener au pire. Ce livre s'intitule « Pour les musulmans », il pourrait s'intituler « Pour les minorités », parce qu'une démocratie, c'est d'abord le souci de la minorité. Et puis il pourrait s'intituler tout simplement « Pour la France », parce que la France est faite de cette diversité. Donc moi j'ai fait ce livre pour lancer un cri d'alarme. Les boucs émissaires changent selon les époques. Il y a eu, il y a plus d'un siècle, en Europe, et ça a conduit à un crime, à un génocide, où on a assassiné des hommes, des femmes, des enfants, parce qu'ils étaient nés juifs. Et donc cet engrenage s'est fait dans la construction d'une question juive, de l'ignorance, de l'aveuglement, de la discrimination, du silence et de l'indifférence. Et donc mon livre est un cri d'alarme contre, aujourd'hui, dans les médias dominants, chez certains intellectuels, chez certains politiques, cette façon de s'habituer, ici en France, je ne parle pas de la situation du monde, je parle de nous, de notre pays, de notre peuple, de construire de manière idéologique une question musulmane, derrière laquelle on met la diversité. Il y a mille façons d'être musulmans, d'origine, de croyance, de culture. Chacun fait son chemin et on globalise, on essentialise et, en fait, on habitue à la discrimination, à l'inégalité. Et c'est un engrenage qui est fatal, toujours, pour une communauté humaine. Mais donc c'est cette élite que vous mettons en cause, parce que pour vous, c'est l'élite qui véhicule l'islamophobie ? Bien sûr, le pire, le pire, toujours, c'est le racisme bien séant d'en haut, d'États, d'intellectuels, d'idéologues. Qu'il y ait des bêtises, d'ailleurs, il y en a en tous genres. Il y a aussi de l'antisémitisme dans des classes populaires et c'est inadmissible. Il y a du racisme dont sont victimes nos compatriotes d'origine africaine ou antillaise, contre les Noirs. Mon alarme, c'est de dire qu'il y a toujours un bouc émissaire principal. Après, c'est des poupées gigognes. Je dis souvent, derrière tout islamophobe, il y a un antisémite. Derrière tout antisémite, il y a un négrophobe, et ainsi de suite. Et un romanophobe, il ne faut pas oublier les Roms, les plus pauvres. Et mon alarme, de ce point de vue, elle est illustrée par ce qui s'est passé ces dernières années. On a vu comment l'extrême droite a changé de cible. J'ai assisté, j'ai traité, il y a 30 ans, l'ascension de l'extrême droite en France. À l'époque, ils dénombraient les ministres juifs et francs-maçons du gouvernement. C'étaient les vieux refrains. Puis à un moment, pour se notabiliser, et sous l'effet de la situation internationale, ils ont dit « bon, on va faire sauter l'antisémitisme, on va le faire passer pour devenir respectable ». Mais ce n'est qu'une façade. Et en fait, ça libère, dit M. Alliot, numéro 2 du Front National, je le cite, « ça va libérer tout le reste ». Et donc, en fait, mon livre, c'est de dire « si nous ne sommes pas solidaires de nos compatriotes musulmans, je le redis, musulmans d'origine, de croyance, de culture, etc., eh bien c'est avec nous-mêmes que nous manquerons la solidarité ». Oui, puisque vous dites « du sort fait aux musulmans dépend aussi le nôtre, et à tous, et à chacun ». Bien sûr. Mais je pense que ça vaut, si vous voulez, dans n'importe quelle communauté humaine, si on ne se soucie pas de ceux qui sont les plus stigmatisés, les plus discriminés, vous voyez bien, depuis 20 ans, de quoi nous parle-t-on ? On nous parle du foulard, on nous parle de la viande halal, on nous parle des mosquées, des prières. C'est-à-dire qu'on nous parle en clair, sous prétexte de laïcité, car c'est ça le cheval de Troie, on diabolise le fait que des gens qui sont notre peuple, qui sont des ouvriers, qui sont des employés, qui sont des cadres, qui sont des étudiants, qui sont des journalistes, ont quoi ? Eh bien, ils ont leur histoire, ils ont l'histoire de leur famille, ils ont leur foi, ils ont leur croyance. Et alors ? Et alors ? On est tous pareils, de ce point de vue. Et chacun fait son bricolage. Et moi, il ne m'importe plus ce que nous allons faire ensemble, ce que nous allons construire ensemble, que ce que nous croyons chacun séparément. Et donc, mon livre est aussi un livre pédagogique sur qu'est-ce que c'est vraiment que la laïcité. Car il y a aujourd'hui en France, de l'extrême droite à une partie de l'extrême gauche, hélas, un laïcisme sectaire qui est une trahison de la laïcité à la française, qui est, je dis souvent, à la laïcité ce que l'intégrisme est aux religions. Une pathologie, une crispation. La laïcité, dans l'histoire française, c'est la reconnaissance des cultes minoritaires. C'est accepter les minorités. En l'occurrence, quand ça a eu lieu, c'était les protestants et les juifs. Donc aujourd'hui, moi, je revendique le fait que pour nos compatriotes, eh bien, ils puissent se dire français et musulmans, comme d'autres se disent français et juifs, français et catholiques, français et protestants, pas l'un sans l'autre. L'un et l'autre. Pas l'un au-dessus de l'autre. Comme une identité. Et nous avons tous des identités plurielles, je le précise même en mon nom propre à la fin de ce livre. Alors vous parlez de l'assimilation, vous parlez d'une injonction à l'assimilation qui est pour vous, je cite, une euphémisation de la disparition, une façon de souhaiter que les musulmans ne le soient plus. C'est le diable caché dans toute cette histoire, où encore une fois, ce laïcisme est le cheval de Troie pour nous habituer à la xénophobie et à la haine de l'autre sous prétexte d'islamophobie. Ce diable caché, c'est la question coloniale, qui n'est pas dénouée dans notre inconscient collectif, politique, culturel. La France a eu pendant des siècles un rapport au monde qui était un rapport parfois pour le meilleur, ça nous a apporté plein de choses, mais pour le pire aussi parce que ça a été dans la violence de la colonisation, qui était un rapport du fort au faible. Nous nous sommes invités chez les autres sans demander l'autorisation. Et sans qu'ils nous acceptent, on les a, on s'est imposés. Ce rapport est terminé depuis un demi-siècle. Mais il a été beaucoup plus long que le demi-siècle qui est juste derrière nous. Et donc on est toujours dans cette ombre portée de la question coloniale. Il faut la dénouer comme on a dénoué la question de la responsabilité française sous Vichy dans le génocide dont ont été victimes nos compatriotes juifs. Il faut tenir les deux, pas la concurrence des victimes. Il ne s'agit pas de dire tel meurtre et tel crime de masse est plus grave que l'autre. Ils ont eu lieu. Il faut reconnaître toutes les souffrances pour les dépasser. Et donc l'assimilation de ce point de vue est un mot colonial. Ce n'est pas l'idée de l'intégration. Vous savez, moi, j'ai grandi aux Antilles puis en Algérie. Je suis arrivé en France à 18 ans. J'ai dû m'intégrer comme tout le monde. Je ne connaissais pas les codes à Paris. Je ne me sentais pas à l'aise. Intégrer, c'est autre chose. On s'intègre dans une entreprise, dans un quartier, dans une ville. Assimiler, c'est autre chose. On dit qu'il y a une norme majoritaire. Et c'est évidemment le majoritaire qui fixe la norme. Tu dois me ressembler, t'assimiler à moi, donc disparaître, donc t'effacer, donc oublier tes particularités, tes spécificités. Or, parmi tes spécificités, surtout quand on vient avec une culture d'oppression, d'histoire, il y a aussi nos croyances, notre foi. C'est parfois ce soupir de la créature sans espoir qui permet d'avoir une espérance quand le présent est parfois un peu bouché. Alors, sur l'agitation de la question religieuse, vous affirmez que c'est une diversion des questions démocratiques et sociales. Bien sûr. Et je cite, ça va surprendre certains lecteurs, dans l'histoire de la gauche française, de Robespierre à Jean Jaurès, excusez du peu, de Rosa Luxembourg, sociale démocrate allemande, assassinée en 1919, à Lénine. Donc je cite des auteurs qui ont tous dit ça et qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette façon de macérer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on dit aux plus pauvres. Et vous savez que la masse du peuple est beaucoup plus pauvre que la minorité aujourd'hui qui est en haut. On leur dit, faites-vous la guerre au nom de votre identité. Ma religion compte ta religion. Mon origine compte ton origine. Ma communauté compte ta communauté. Faites-vous la guerre au lieu de penser à ce que vous avez ensemble. Le travail, l'habitat, la vie dans un quartier, les questions concrètes. Et donc la diversion religieuse, c'est faire la guerre des identités pour éviter que nous construisions nos propres réponses du peuple. Et vous, on le voit bien aujourd'hui, nous entraîner dans la guerre des mondes, dans la guerre des civilisations. C'est empêcher que surgissent ces réponses démocratiques et sociales qu'appellent les immenses défis dans lesquels nous sommes confrontés. On court à l'abîme, à l'abîme écologique, à l'abîme économique, à l'abîme social. Et donc mon livre est aussi un appel pour nous tous, pour nous tous, à dépasser cela, à refuser ça. Et du coup, je le dis à compatriotes qui nous écoutent, qui se sentent concernés, étant eux-mêmes de culture, d'origine ou de croyance musulmane, à dépasser la victimisation. Il faut sortir de la plainte. Il faut agir ensemble. Et pour ça, il faut être fier. J'invite à être fier et à ne pas accepter d'être discriminé, mais être fier pour construire ça. Et pas être dans la plainte, pas être dans le ressentiment, être dans l'idée que le monde nous appartient et que nous sommes fiers d'être ici, dans ce pays-ci, qui est aujourd'hui, je le redis, le premier pays musulman d'Europe, la première communauté juive rescapée du génocide. Et aussi la fille aînée de l'Église catholique et aussi les dignantes qui a protégé les protestants, mais aussi la créolisation de nos compatriotes d'Afrique et des Antilles, qui ont vécu la traite négrière, et puis aussi le pays de la laïcité, entendu comme le respect des minorités. Merci à vous, Edou Plenel. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, Pour les musulmans, Paris aux éditions La Découverte. Les musulmans, Paris aux éditions La Découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !